Le réchauffement climatique Le réchauffement climatique Le réchauffement climatique C'est pour l'après 2050 que l'action d'aujourd'hui est importante. Donc il est joué, si on ne fait rien, on va vers un réchauffement de 4-5 degrés dans la seconde partie de ce siècle. Donc c'est vraiment beaucoup, c'est beaucoup trop par rapport à ce à quoi on peut effectivement, les jeunes d'aujourd'hui pourraient s'adapter. Donc les conséquences seraient, disons, des conséquences très importantes dans tous les domaines, en particulier sur ces événements climatiques extrêmes qui vont continuer à s'intensifier, devenir plus intenses, soit plus fréquents. Voilà, donc les conséquences sont là. L'élévation du niveau de la mer, évidemment, c'est un phénomène à long terme, à échéance de la fin du siècle. Donc dans cette hypothèse d'un réchauffement non maîtrisé, nous pourrions l'air vers un mètre supplémentaire. Mais c'est surtout le très long terme qui est vraiment, disons, pour moi, qui pose question. Parce que, eh bien, ce serait 2 mètres, disons, dans le siècle prochain, et puis quelques mètres, voire plus, jusqu'à une dizaine de mètres à échéance de quelques siècles. Donc ces conséquences sur l'élévation du niveau de la mer à très long terme sont importantes. Ensuite, bien sûr, je crois que c'est aussi important de parler des solutions. Alors ce rapport ne parle pas spécifiquement des solutions, mais il nous redit ce qu'il faut faire pour limiter le réchauffement climatique de façon à satisfaire les objectifs de l'accord de Paris. Limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, si possible à 1,5 degrés, eh bien, donc, c'est, bien sûr, aller vers une neutralité carbone à raison 2050. Si on veut avoir des chances de rester sur une trajectoire à 1,5 degrés, et puis, on pourrait se contenter, je dirais, d'une neutralité carbone une vingtaine d'années plus tard, si on se contentait de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, ce qui serait déjà plus difficile en termes d'adaptation des jeunes d'aujourd'hui. Donc c'est bien cela. Je parlerai ensuite, évidemment, des solutions, alors pas au regard du dernier rapport du GIEC, mais plutôt de l'expérience que j'ai vécue de la Convention citoyenne sur le climat, et de montrer que, finalement, 150 citoyens ont, pendant un an de réflexion, de discussion, proposé des solutions extrêmement efficaces, et j'en évoquerai quelques-unes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !